Salut, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une fois le vôtre Paul Ariel Malumtoto, suis serviteur de Dieu par sa grâce. En ce jour, encore une fois, la grâce m'est échue de la part du Seigneur pour que je vienne partager avec vous la parole de Dieu concernant les saints et chrétires. Ma pensée aujourd'hui, c'est la parole que Christ avait dit à ses disciples juste avant son ascension. Il a dit à ses disciples, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Cette parole, c'est la parole du Maître. Cette parole, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu manifesté dans la chair. Il a promis à ses disciples qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, cette promesse subsiste. Tant que le monde n'a pas encore arrivé à sa fin, cette promesse existe et ne subsiste. Bien-aimés, dans le Seigneur, il peut t'arriver dans la vie chrétienne que tu t'es seul, que tu t'es seul, que tu n'as personne à tes côtés. Mais laisse-moi te dire avec les yeux de la foi, parce qu'il est écrit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux, au travers de tes yeux spirituels, voir que celui qui avait fait la promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, il est là, juste à côté de toi. Et bien plus, il habite dans ton cœur, il ne te délaissera jamais. Il est écrit aussi même à Esaïe, qu'une mère peut abandonner ses enfants, une femme peut oublier ses enfants, et l'éternel Yahweh promet qu'il ne nous oubliera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire que quoi que tu traverses, que que soient les moments, les temps, les surconstances de la vie qui tracassent ton cœur, qui dérangent ton esprit, tu n'as pas la paix, tu as perdu la joie, tu as perdu l'espoir, tu t'es sans sale, tu t'es sans aide, personne n'est là pour toi. Tout t'a abandonné, ils t'ont rejeté, rejeté par son mari, rejeté par sa femme, rejeté par ses enfants, rejeté par ses amis, par ses collègues et par son patron bien-aimé. Souviens-toi qu'il y a celui qui est avec toi, son nom c'est Jésus. Il est l'ami fidèle qui ne manque jamais. Il est l'ami, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il est là, à côté de toi. Bien-aimé, je viens te donner la bonne nouvelle, que tu n'es pas seul. Au travers de ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Il y a celui qui est avec toi, son nom c'est Jésus. Il est là, à côté de toi. Il dit, il a promis, la Bible dit, Dieu n'est pas mentir, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répenter. Il n'est pas un homme pour mentir. Sa promesse est vraie. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Il est avec toi. Il est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi qu'il est dans cette barque. Quand les disciples traversaient à la mer de Tiberias, à la mer de Galilée, bien-aimé, il y avait du vent, il y avait des tonneurs, il y avait des tourbillons qui s'étaient abattus contre leur barque. Et la barque commençait même à chavirer. Ils ont fait par leurs efforts à lever, à essayer d'alléger la barque en allévant de l'eau qui commençait à déborder, qui commençait à entrer dans la barque. Mais ils sont, si c'est son souvenir, a fait de compte que non, Jésus est avec nous. Ils l'ont réveillé et Jésus a parlé à la mer et la mer se calmait. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi que dans cette marche, dans cette tourbillons, dans cette barque, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Tu n'es pas seul dans cette barque. Comme Jésus est dans cette barque, bien-aimé, cette barque ne va pas chavirer. Cette barque ne va pas être détruite. Ta vie ne sera pas détruite. Ce vent de problèmes, ce tourbillon de difficultés financières, matérielles, maritales, familiales, relationnelles, bien-aimé, cela ne va pas t'enclouture. Cela ne va pas, tu ne vas pas chavirer. Et ta vie ne va pas chavirer. Ton Dieu est fidèle, il est avec toi. Fais seulement appel à Jésus-Christ au milieu des tourbillons et des problèmes, des difficultés que tu traverses. Et il calmera la tempête. La tempête est prête à obéir, bien-aimé, Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Quand tu déclare la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est Jésus que tu déclare dans la situation, il est capable d'apaiser la tempête. Tu n'es pas seul. Hébreu chapitre 13, verset 5, la Bible dit, il a dit, c'est avec assurance que nous pouvons dire que l'Éternel est mon secours. Quand il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne t'ai délaissé un point. Je ne t'abandonnerai point et je ne t'ai délaissé un point. Bien-aimé dans le Seigneur. Il avait dit cela même à Jacob quand il marchait, quand il fouillait son frère vers le pays de Padam, Aram, le pays de Sonongle. Bien-aimé dans le Seigneur sur sa route. Et Dieu lui a donné la promesse que je ne t'abandonnerai point et je ne t'ai délaissé un point. Cet même verset est répété dans Hébreu chapitre 13, verset 5. Je ne t'abandonnerai point et je ne t'ai délaissé un point. Cela est aussi dans Josué chapitre 1. Je passe sur le verset 3 à 5. Là, il est écrit, comme j'étais avec Moïse et je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point et je ne t'ai délaissé un point. C'est une promesse. C'est la promesse de Dieu. Tu peux saisir cette promesse avec foi. Dieu ne t'abandonnera point. Bien-aimé au travers de cette situation dans laquelle tu te trouves. Quoi que tu t'es sans seul, tu sens que ça ne va pas. Je suis foutu. Bien-aimé, tu n'es pas foutu parce que tu es avec Dieu. Avec Dieu, nous sommes majoritaires. Dieu est presque la majorité. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Souviens-toi de David face à Goliath. Il a dit à Goliath, tu vis devant moi avec des lances et des javelons, l'épée de flèche. Mais moi, je vis avec toi, devant toi, au nom de l'Éternel. Et l'Éternel est avec moi. Bien-aimé, avec Dieu, David dit ceci, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Les ennemis, ce sont des circonstances. Nos ennemis, les ennemis, ce sont des adversités. Ce sont des problèmes. Ce sont des difficultés. C'est tout ce qui te fait plairer. Avec Dieu, nous ferons, c'est le psaume. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu dois faire, c'est entretenir ta relation avec Dieu au travers de la parole, la lecture de la parole, l'obéissance à la parole, la foi à la parole, avoir le temps de prière dans la présence de Dieu, tout sachant qu'il est arrêté, bien-aimé, d'aider.